On m'a demandé de parler doucement et clairement, c'est pour aider les traductrices. Alors, c'est vrai que les deux innovations les plus intéressantes en CFAO, c'est effectivement le collage indirect dont a parlé Catherine et la réalisation des gouttières. Pour les plus anciens d'entre nous, et Ephraim n'est pas le plus ancien d'entre nous, on se souvient des setups de 3-4 gouttières que l'on demandait à nos prothésistes. C'était un travail de romain parce que c'était des blocs de plâtre. On séparait les dents à la scie, on les plaçait dans une maquette en scie, on les déplaçait un petit peu, on prenait une empreinte, on plaquait une gouttière, etc. C'était un travail de fou. Et depuis qu'on a la possibilité technique de le faire en cabinet, ce n'est pas une révolution, mais c'est une mini-révolution. Les avantages, la CFAO dans les cabinets en terre, les avantages, il y en a bien entendu plusieurs. Moi, je parlerais surtout de l'autonomie. Bien sûr, c'est une autonomie de lieu parce qu'on fait tout in office et on n'a pas d'empreintes à envoyer, de retours prothésistes à surveiller. Mais c'est aussi une autonomie intellectuelle. C'est-à-dire qu'on est vraiment de nouveau au cœur du process, parce que même pour un petit travail de gouttière, et bien c'est nous qui allons décider quelles dents bougent en premier et ensuite celles-ci, etc. Et ce n'est pas des mouvements linéaires, c'est nous qui allons décider de favoriser tel ou tel mouvement avant tel ou tel autre. Et c'est ça le plus important à considérer dans les traitements paraligneurs. Ok, je passe rapidement. Ok, la valorisation doit de savoir-faire. Voilà les avantages un petit peu résumés. Le deuxième avantage, c'est évidemment la rapidité, puisque même quand on travaille avec des grandes sociétés qui commencent par A et qui se finissent par Line, en technologie par exemple, il y a toujours deux ou trois semaines d'attente entre le moment où on a validé le setup et le moment où on reçoit les gouttières. Et les patients ne comprennent pas toujours pourquoi il y a autant de temps. À partir du moment où ils ont décidé de commencer un traitement, ça les embête d'attendre autant. Donc la rapidité est un autre avantage. Le coût peut être un troisième avantage, avec une limite selon chaque cabinet. Et je m'explique, j'ai eu la chance de parler tout à l'heure avec François Damais, de Boulogne-sur-Mer, qui fait des cas complets avec un laboratoire assez extraordinaire au sein de son cabinet. Mais tout ça, ça a un coût, ça demande beaucoup de matériel, ça demande des assistantes qui seront dédiées à ça. Et à cette condition-là, oui, on peut remplacer un professionnel comme une visoline par une chaîne in office. Mais pour des cabinets plus classiques où on va juste acheter une machine, deux machines, trois machines, pour une mini chaîne complète, il faudra faire attention au nombre de gouttières, parce que ça demande un temps de travail par assistante qui peut être assez important. On en discutait aussi à la pause tout à l'heure. On se disait que peut-être que la limite de rentabilité, en tout cas dans un cabinet comme le mien, c'est si je fais in office une série de sept gouttières, sept, huit gouttières, coût et bas, donc ça fait 14, 16 gouttières, c'est encore intéressant de le faire in office par mon assistante, avec les imprimantes 3D Totem que j'ai, avec les Biostar, etc. Au-delà, au-delà de ça, à partir du moment où vous avez une réduction assez conséquente chez des grands faiseurs de gouttières, ce n'est plus avantageux en fait. Donc il faut faire attention, mais chacun va calculer sa limite. C'est vraiment très, très personnel. Donc la conception et fabrication, ça démarrera toujours, évidemment, par un scanner. Le Medi T600 est très chouette, j'ai eu l'occasion de l'essayer, c'est une belle petite machine. Il faut savoir qu'en comparant à 3Shape ou Etiro, on est à 30 à 50% moins cher. Donc prenez le temps de réfléchir avant de faire un achat. Ça peut valoir le coup de prendre quelque chose d'un petit peu exotique. Il y a eu des comparatifs de faits, des différents scanners dans de nombreuses revues. Prenez le temps de le faire, mais la Medi T700 est pas mal. Bien entendu, après, ça va être la modélisation. Alors, moi, je vais vous parler succinctement de Clearliner Studio, qui est le logiciel dédié de 3Shape à ça. Il y a d'autres logiciels, il y a Maestro, il y a Onyxef et il y a Hortop. Mais ça, Mickaël Gauthier va vous en parler en détail après. Donc on ne va pas vous saouler toute la matinée à vous expliquer le fonctionnement de deux logiciels. C'est complètement idiot. Mickaël, étant un expert dans Hortop, il prendra le temps de détailler la manière dont on gère ce type de logiciel. Le meilleur des logiciels, en fait, c'est celui qui va allier simplicité et complexité. Alors, je m'explique. Il faut une simplicité d'emploi, mais il faut aussi une complexité potentielle de prescription. Parce qu'on ne cherche pas un logiciel qui va nous aligner les dents globalement. Ça, n'importe quel prothésiste le fait. On va chercher un logiciel qui va nous permettre, encore une fois, de privilégier tel ou tel mouvement unitaire ou en groupe. C'est toutes les notions de staging, etc., que Mickaël détaillera un petit peu plus après. Donc, il faut que ça soit possible de le rendre complexe. Mais, bien entendu, il faut que ça soit presque intuitif dans la manière de gérer un setup. Sinon, c'est insupportable. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une courbe de progression qui est énorme là-dedans, une courbe d'apprentissage, comme on appelle. C'est-à-dire que les premiers que vous allez faire, vous allez mettre une heure. Parce qu'il faut découvrir le logiciel, il faut faire joujou avec. Et de bon an, mal an, vous allez descendre petit à petit jusqu'à 5, 10 minutes par cas. Mais ces 5, 10 minutes, ça va être les plus importantes parce que c'est vraiment celle où votre expérience va s'exprimer. D'accord ? Donc, vous n'aurez plus que vos neurones qui seront mis en valeur. Tout le reste, ça sera le logiciel. Surtout, une fois que vous aurez bien paramétré à votre sauce, à votre convenance, tous ces logiciels-là. La troisième étape, ça va bien sûr être l'impression. Alors, pour ceux qui sont un peu geeks, un peu férus de technologie, on a commencé avec des imprimantes filaires. Qu'on achetait, il y en avait même en vente à Carrefour. Les premières, enfin, pas les premières, ce ne sont pas les premiers qui ont vendu. Mais il y avait une bonne société aussi qui était dans le nord de la France. Voilà, et on a commencé avec des imprimantes filaires qui avaient la particularité de ne pas toujours finir l'impression correctement, de mettre plusieurs heures. Maintenant, ça s'est bien amélioré. Et puis, on a surtout eu la chance de voir arriver les imprimantes résine. Où là, bien sûr, c'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher à l'achat. C'est un peu plus cher en matériaux. La résine coûte plus cher que de la Romane Conti, quasiment. Mais ça donne des résultats assez excellents et avec une reproduction prévisible très satisfaisante. La fabrication, ensuite, c'est toujours pareil. Pour l'instant, on n'en est encore pas à l'âge de pierre. Ce n'est pas ça, mais c'est encore une feuille plastique qu'on va thermoformer sur un modèle rigide. qui sortira de l'imprimante. Notre rêve à tous, évidemment, ça va être le jour où un génie va sortir une imprimante qui imprime directement la gouttière. Je me souviens de Germain Becker, Catherine, tu te souviens, qui avait acheté une des premières imprimantes comme ça pour les gouttières. C'était il y a au moins 5-6 ans. Mais le matériau était tellement rigide qu'en fait, il a essayé une fois, mais il n'a jamais réussi à enlever la gouttière du patient. Enfin, ça devait être son fils éventuellement. Mais voilà, donc, il a arrêté et c'était des imprimantes qui coûtaient extrêmement cher. Il n'y avait pas à l'époque le matériau nécessaire. J'espère que dans les années qui viennent, on sera capable de sortir un matériau qui va nous chanter la chaîne que je vais vous montrer après. Voilà, c'est ça. Donc, on a été à scanner, modéliser, imprimer. Ensuite, il y a le post-traitement. C'est-à-dire qu'une fois que les modèles sortent de l'imprimante, il va falloir les passer en lighture, enfin, dans une machine qui va finir la polymérisation. Il va falloir aussi, avant cela, même les passer dans un bain avec du gel hydroalcoolique pour enlever toutes les petites résidus qui ne sont pas polymérisés. Et c'est seulement après qu'on va thermoformer. Donc, cette chaîne-là, voilà, post-traitement et thermoformer, eh bien, le jour où on pourra s'arrêter après imprimer, ça sera un grand bonheur pour nous tous. Bon, ça, on va passer rapidement. Je vous l'ai déjà dit. Tac, modéliser. Mickaël va nous parler d'Hortop de façon sympa. On a décidé d'aller un petit peu plus vite. Donc, j'ai préparé une petite vidéo sur Clearliner. Mais franchement, ce n'est pas la peine de vous embrouiller la tête avec la manière dont 3 chefs veulent qu'on fasse ça. Je pense qu'un seul logiciel, ça suffira. Donc, Mickaël le fera très bien. La Sentry 200, je l'ai depuis peut-être deux ans, je crois. C'est une excellente, peut-être un an, c'est une excellente imprimante. Une ex-dent, on en a dit beaucoup, beaucoup de bien. Celle-ci aussi. Et puis ça, c'était Tiertime. Voilà, c'est la marque dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ça marche beaucoup mieux maintenant qu'avant. Le nettoyage, ça, c'est le post-traitement dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'une fois que les modèles sortent des imprimantes à résine, surtout pas des imprimantes à fil, des imprimantes à résine, il faut qu'elles soient nettoyées. Et ensuite, on va les repolymériser une dernière fois. Et puis voilà, les grosses machines. Alors, c'est la première fois que j'avais vu l'énorme gaufrier rouge là-bas. Mais pour répondre à la question de la dame tout à l'heure sur le labo, oui, il faut prévoir un labo de 125 mètres carrés environ, si vous voulez faire les choses correctement. Mais elle est très impressionnante, cette machine, mon plaque 12 gouttières en même temps. Bravo. Oui, c'est ça. C'est la même que celle-ci ? D'accord. C'est bien joué, puisque là, on a l'impression que c'est un gaufrier. Et là, ça passe. Là-bas, c'est une énorme plateforme à pizza, quoi. C'est très chouette. Mais ça prend énormément de place. Voilà, donc ça, c'est la vidéo. Alors, toc. Je vais vous la lancer, mais franchement, on va la mettre en accéléré, parce que tout ça, c'est le travail que les assistantes peuvent faire. C'est faire dérouler les splines pour détourer la gouttière. Ensuite, il y a la segmentation. Hop, j'essaie de passer plus. Voilà, c'est bon, je vais y arriver. Toc. Tout ça, c'est les placements des taquets. C'est en anglais. Donc, nickel. Il va le faire beaucoup mieux en français sur un autre logiciel. Vous avez le choix entre tout. Vous aurez bien sûr le choix dans les staging. Et là, c'est la chronologie du traitement. C'est ça qui est le plus important. OK. Les séparés. Le nombre de gouttières que vous allez demander, je vais vite exprès. Et on va arriver. Voilà, ça, c'est intéressant. C'est là-dessus que vous allez dire, je veux que ça, ça bouge en premier. Ensuite, ça, mais pas ce groupe-là. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on ne peut pas faire en Invisalign, par exemple, à moins d'exprimer ça dans un texte en disant aux gens qui gèrent ça de l'autre côté de l'Atlantique. Ben voilà, je veux d'abord que ça, ça bouge et ensuite ça, ça bouge. Sinon, c'est leur logiciel qui le fait et on a juste à dire oui, non ou alors à demander les changements. Alors, j'arrive bientôt à la fin. OK. OK. Ouais, Mickaël, tu vas faire ça beaucoup mieux que nous. Comme quoi les Français seront capables de faire des trucs beaucoup plus chouettes. Voilà. Donc, le traitement par alinéaire au cabinet, c'est vraiment quelque chose de très sympa, très excitant. Vous avez une chance inouïe, c'est d'avoir un partenaire digital avec OrthoPartner qui va vous permettre de tester des machines sur quelques mois, de vous conseiller à l'achat, de les tester après. Choisissez les machines en fonction de ce que vous voulez faire. Le pourcentage de traitement que vous voulez faire New Zealand, le nombre de gouttières, est-ce que vous voulez traiter des petits cas ? Moi, quand j'avais commencé, par exemple, je ne traitais que des récidives de traitement. Un gamin qui a décollé son fil de contention, qui a attendu six mois pour venir. Bon ben voilà, il y a une dent qui est partie. On ne va pas lui remettre six bacs pour ça. C'est idiot. Donc, je faisais un jeu de quatre, cinq gouttières avec l'ancêtre de Clearliner Studio. Quatre, cinq gouttières, il les mettait à une semaine, 24, c'était revenu et paf, j'ai recollé un fil. Ça, c'est quelque chose de magnifique parce que vous ne ressortez pas votre boîte de bagues. Bien sûr, vous ne redonnez pas de sous à Charlie, mais bon, ce n'est pas grave. Vous ne remettez pas des braquettes, vous refaites un petit système de gouttières. Et c'était vraiment très sympa parce qu'en plus, après, c'était aussi pour les adultes qui venaient en fin de contention, enfin, plusieurs années après la contention, par exemple, ces fameux fils de contention qu'on laisse nous tous, qu'on laisse cinq ans, dix ans. Et puis après, on espère ne plus à jamais avoir de nouvelles parce qu'on a tous dix mille ou vingt mille fils de contention qui se baladent dans le monde. Et c'est une épée de Damoclès parce que le jour où ils vont se décoller, on aura tous des problèmes. Bon, quand un adulte revient au cabinet après quelques années et que je vois dans son historique de rendez-vous qu'il a été sérieux, qu'il n'a pas raté les contrôles de contention lors de la première année de contention, etc. Et bien, s'il a un problème de fil qui s'est décollé, une dent qui a bougé, mes assistantes savent. À ce moment-là, je mets traitement SAV et on enlève le fil, on nettoie tout, on fait un jeu de quatre, cinq gouttières. Et la dernière gouttière qu'il va utiliser, je vais lui dire, mettez-la une nuit ou deux par semaine. Et voilà, et là, ça fera vraiment une pause contention facile. Donc, on a donné un service après-vente très important et le cabinet ne sera que plus apprécié par ces patients-là. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le traitement par gouttière in office. À vous de trouver votre manière, à vous de l'intégrer dans votre cabinet. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Olivier. J'aimerais savoir s'il y a des questions pour Olivier. Non ? Alors, Olivier, j'aimerais savoir combien de fois par semaine tu utilises ce... Au final, dans ta pratique, ça correspond à une activité importante. C'est une ou deux fois par semaine, c'est un fois par semaine, c'est une fois par mois, c'est... Tu parles des petits traitements de récidive, etc. ? Moi, je dirais deux ou trois par semaine. Mine de rien, ça peut faire beaucoup. Mais ce que je disais, au bout de 20 ans, dans 20 ans d'activité, on a des milliers de patients qui peuvent débarquer demain avec un truc. Donc, soit on les abandonne et puis on se fâche avec eux, etc. Mais il faut faire attention parce que, d'abord, faire jeune, on a déjà, toi et moi, des patients de 35 ans qui nous amènent leurs enfants de 10-12 ans. Qui en profitent pour traiter leur récidive. Oui, c'est ça. Et elles viennent nous voir et on leur pose la question. Mais vous avez toujours le fil ? Oui, oui, je l'ai toujours. Et ça fait 25 ans. Mais ça, c'est des cas rares. Malheureusement, les minoritaires, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui ont des problèmes avec ce fil. Et oui, deux ou trois fois par semaine. Mais bon, ça va très vite. C'est une empreinte optique. Donc, on dépose le fil et l'empreinte optique. Et encore, d'ailleurs, parfois, je viens de dire une bêtise, on prend l'empreinte optique et virtuellement, on dépose le fil de contention. Comme ça, dans la même séance, quand le patient revient 3-4 jours après, je mets une semaine pour ne pas mettre de pression sur l'assistante, mais une semaine après, dans la même séance, on va décoller le fil et poser la première gouttière des 4 ou 5. Donc oui, ça m'arrive 2-3 fois par semaine. Très bien. J'ai à peu près le même taux que toi. Donc, je suis ravi de voir que nous sommes dans la même caca. Ça m'étonne. Très bien. Merci beaucoup, Olivier.